Salut tout le monde, on est sur Disney Sorcerer of the Arena et comme vous le voyez, ils sont là, les Big Heroes 6. Dernier événement en date, événement légendaire comme l'événement de Frozen. Et alors événement légendaire comme Frozen indique que pour obtenir B-Max, il va vous falloir 45 000 autres personnages pour pouvoir le débloquer. Donc voilà, pour avoir le personnage de B-Max, il faut arriver, c'est pareil que pour Rennes des Neiges, il faut être au niveau 5, il faut finir le niveau 5. Et donc avoir 1, 2, 3, 4, 5, 5 personnages, bon là il en est 6, mais... Ah bah non, Honey Lemon c'est un seul, donc 5 personnages, niveau 35 et niveau d'étoile 5. Si on n'a pas assez de personnages 5 étoiles, on ne développe pas B-Max. Alors c'est un événement légendaire, donc un événement qui reviendra, comme la Reine des Neiges, et les personnages sont farmables, ça c'est bien. Petite déception, aucun personnage farmable dans les récompenses de club, enfin dans le bazar en fait. Là honnêtement, petite déception. J'aurais bien aimé ça parce que c'est vrai que dans le bazar de club, maintenant j'achète des Gears, donc je n'ai pas non plus à me plaindre. Mais on aurait aimé pouvoir quand même... On aurait aimé quand même pouvoir farmer un personnage, un autre personnage, parce que bon... Là ça tourne un peu en rond quoi. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup en attendant on va parler des personnages, parce qu'après tout c'est ça qui est intéressant. On va aller donc sur le tag Tech. Normalement ils doivent tous être dessus je crois. Voilà, ils sont tous là. Le temps que ça apparaisse, mais ils sont tous là. Donc on avait déjà Hiro que vous connaissez. Et on a 5 nouveaux personnages de la team. On a Fred, on va commencer par lui. Hop, et alors attendez, je parle très rapidement de l'événement. Mais du coup, pour l'événement, comme les personnages sont sortis en même temps que l'événement, on peut les farmer. Et chaque jour vous avez un x2 sur un des personnages. Alors je vous laisse focus le personnage que vous voulez. Honnêtement, moi j'ai eu le x2 sur Hiro, j'ai fait Hiro, sur la grande campagne en tout cas. Là il y a un x2 sur lui, donc j'ai débloqué des jetons de Fred. En fait tant qu'il y a un x2, je farme le personnage. Après en dehors de ça, je le ferai plus tard. La team Big Hero 6, moi, ne me tente pas particulièrement. Je pense qu'elle doit être forte de ce que j'ai vu. Maintenant j'attends un peu pour voir si j'en croise en arène ou ce genre de choses. Mais je vais juste farmer tant que c'est un x2, parce qu'en fait tant qu'il y a un x2, c'est dommage de ne pas farmer la chose qu'il y a un x2. C'est vraiment passer à côté d'un truc. Donc voilà, j'ai farme Hiro quand il est en x2, là je farme Fred parce qu'il est en x2, etc. Et je ferai ça pour tous les personnages. Donc Fred, le monstre gentil, il fait des dégâts, 50% de dégâts bonus, il a 6 subis dégâts continu. Et vous vous dites, ah ouais, mais relou les dégâts continu et tout ça. Non, 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 il va en faire beaucoup. 30% de chance de prolonger un effet bénéfique aléatoire de ce personnage d'un tour quand il attaque. Et au niveau 4, 15% de chance de prolonger un effet bénéfique aléatoire de ce personnage. Donc on passe donc à 45%. Donc il a quasiment une chance sur deux, quand on a tout maxé, de prolonger un effet bénéfique sur lui. Ce qui est pas mal. Pour une attaque de base, honnêtement, c'est sympa. Deuxième capacité, inflige des dégâts à l'adversaire cible. Inflige intimidation pendant deux tours et obtient provocation pendant un tour. C'est donc un tank. Encore un. Ben Max... Ça a coupé, ça y est, ça revient. Ben Max est un tank aussi. Je suis désolé que j'ai des problèmes de micro, donc parfois on micro coupe, mais bon. Au niveau 2, il obtient défense augmentée en plus de sa provocation. Donc un peu comme Christophe. Et au niveau 4, il inflige vulnérabilité. Et ça, c'est cool. Honnêtement, je l'aime bien. Je trouve que c'est un de ceux que j'aime le plus. J'ai pas revu le film depuis longtemps. Du coup, ça m'a motivé à le revoir. Je me suis dit que j'allais le regarder avec mes enfants probablement ce week-end. Mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit que je vais regarder le film et voir un peu du coup... Parce que c'est vrai qu'on a forcément envie de jouer les personnages qu'on aime. Vaiana, film incroyable. En avant, film incroyable. Et du coup, je suis en train de débloquer Yann et Barley. Donc voilà, moi je débloque les personnages que j'aime avant de jouer l'efficacité. Je préfère jouer une team que j'aime plutôt que l'efficacité. J'ai jamais joué la team Reine des Neiges par exemple. Parce que j'aime bien les films Reine des Neiges. Mais beaucoup moins que d'autres. C'est vraiment pas... Et puis le 1 est mieux que le 2. Voilà, je mets les pieds dans le plat. Les gens qui arrivent en disant Reine des Neiges 2, beaucoup mieux que le 1. Non, n'importe quoi. N'importe quoi. Aucun intérêt le 2. Aucun intérêt. Bon, il est pas top quoi. Vraiment pas top. Mais bon, c'est un autre débat. Et si vous voulez qu'on en parle dans les commentaires, en restant poli bien évidemment. Dans la mesure du possible. Je serais ravi de faire ça avec vous. On a été donc spécial. Je crache du feu. Inflige des dégâts à tous les adversaires. Inflige un effet de dégâts continu. Pour chaque 2 charges dont dispose Fred. Donc c'est encore un personnage de charge. Et ça veut dire que... Je sais pas combien de charges peut avoir Fred. Mais on va dire Fred a 4 charges. Bon, 4 charges, ça va. Ah, il va mettre 2 dégâts continu sur tous les ennemis. En une attaque. Donc moi j'ai dit, je veux jouer une team dégâts continu, je veux Fred. Fred, je te veux dans mon équipe. Un petit Fred, Demona, Hades. Je sais pas trop après en mettant avec la tour Vautour là, qui met des dégâts continu aussi. Je crois qu'il y a moyen que Demona fasse exploser sa force. Si Onylemon est une coéquipière, augmente les dégâts infligés de 30%. Mais bon, les dégâts de cette attaque sont pas importants, c'est les dégâts continu qui sont importants. Inflige aveuglement à l'adversaire cible. Donc ça c'est bien. Aveuglement c'est toujours utile. 30% de chances d'infliger aveuglement à tous les autres adversaires. Donc il faut Onylemon. Mais Onylemon, voilà. Après on parlera des personnages en tant que team. Mais voilà, donc un sort qui met énormément de dégâts continu. Et ça, je pense que c'est très sous-estimé moi dans ce jeu les dégâts continu. Notamment, parce que ça fait beaucoup de dégâts en fait. Mais il y a très peu de personnages qui en font. Et du coup c'est vrai qu'on fait pas très attention à ça. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des belles choses avec une team dégâts continu. Avec un petit Scar aussi qui peut être pas mal. Vraiment, voilà, moi j'y crois. Dites-moi si vous y croyez avec moi. Mais moi j'y crois. Et Superfred arrive. Au début du tour, 50% de chance d'effectuer ce qui suit. Obtient Charge Max avec un maximum de 8. Il a donc 8 charges maximum. C'est-à-dire qu'au maximum, il va mettre 4 dégâts continu sur tous les ennemis. 4 dégâts continu, c'est énorme. 4 dégâts continu sur tous les ennemis. Obtient Charge Max supplémentaire si ce personnage est touché par un effet bénéfique. Donc c'est-à-dire que, ouais, ok. Il inflige intimidation pendant 2 tours à l'adversaire ayant le moins de points de vie. C'est fort ça quand même comme passif. Il a attaque augmentée, ok, très bien ça. Et plus 10% de chance d'activation. Donc il est à 60 au final. C'est vachement bien, honnêtement. C'est un bon passif. Est-ce que quand il dit qu'il obtient Charge Max, ça veut dire qu'il gagne les 8 charges d'un coup ? Si oui, c'est complètement abusé. Sinon, gagner des Charge Max à chaque fois que... Ou est-ce que c'est 50% de chance d'augmenter de 1 de Charge Max et en plus après il en gagne avec des effets bénéfiques ? Ce serait pas mal. Bon, mais le personnage a l'air sympa. Niveau tank, ça a l'air cool. Et encore une fois, moi je pense vraiment qu'il y a un truc à faire, une team dégâts continu. Je crois que je vais finir en avant et après je vais faire ça, je pense. En plus j'aime bien le personnage, il est marrant. Ah, Ben Max, on va voir parler tout de suite. Ça serait trop facile. On va parler de Honey Lemon ou Miel Citron. Voilà. Donc Miel Citron. Boulle Chimique. Inflige des dégâts à l'adversaire, inflige ralentissement pendant 2 tours. Il n'y a pas de pourcentage, c'est-à-dire qu'elle met ralentissement. Ça c'est cool. Réduit la jauge de vitesse de 10% en plus. Enfin 15% au niveau max. Donc une auto-attaque qui réduit la jauge de vitesse. Moi j'en ai... Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit à chaque fois que je présente des personnages, mais une auto-attaque qui réduit la jauge de vitesse avec des personnages, c'est très fort, qui en plus met ralentissement. Gros contrôle. Gros contrôle. Gros contrôle. Spécial, ça c'est une réaction chimique. Boulle Chimique, ça c'est une réaction chimique. Je suis Miel Citron. Inflige des dégâts à l'adversaire cible, inflige étourdissement pendant 2 tours. Non, c'est 1 tour. Et intimidation pendant 2 tours. 1 effet bénéfique purgé en plus. 2 au niveau max. C'est fort. Disons que sur son premier sort, elle baisse la barre d'attaque et en plus, elle met un ralentissement. Il y a la musique qui s'énerve un peu derrière. Je suis désolé. Et sur son sort 2, elle met un stun. Et sur son sort 3, inflige des dégâts à tous les adversaires, inflige ralentissement à tous les adversaires pendant un tour. 20% de chance d'infliger silence à la cible et aux adversaires adjacents. Augmenté de 5% par charge max. Ok. Et gagne 10% de la jouée vitesse à Wasabi et Fred, qui sont les deux autres personnages de la team. Je trouve ça assez fort. Alors, je ne trouve pas ça abusé, comme on a pu le voir. C'est un très bon personnage de contrôle. Ça veut dire que si on voit Miel Citron dans la team en face, on a envie de la tuer. Parce que sinon, ça va être chiant. On sait que ça va être chiant. Ralentissement à tout le monde, stun de temps en temps, baisser la barre d'attaque, ça va être relou. On va vouloir la tuer. Mais je ne la trouve pas OP. Et son passif, super sac à main lorsqu'un coéquipier subit un effet défaste. 30% de chance de le remplacer par l'effet magnifique opposé. Ça, c'est fort. Si le coéquipier fait partie des nouveaux héros, il gagne défense augmentée pendant un tour. Et au début du tour du coéquipier, 30% de chance de l'uctroyer hâte pendant un tour. Si le coéquipier fait partie de nouveaux héros, il gagne 1 en magie pour toutes les capacités. Là, ça devient très fort. Là, de toute façon, les sorts à rallonge, comme ça, on sait qu'en général, c'est correct. C'est-à-dire que si vous avez un personnage à qui on met un effet néfaste, elle, elle va dire « Non, 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 attends ! » « Non, non, il n'est pas ralenti. » « En fait, il est accéléré. » Ou alors plutôt, on va dire « Son attaque n'est pas cassée. » « Non, non, je lui mets un boost d'attaque. » « Ah, mais attendez, c'est un personnage des nouveaux héros. » « Je lui mets aussi un défense augmentée. » Et puis, je viens de commencer à jouer. Donc, au début du tour, je lui ai mis hâte aussi. Et puis, comme c'est un personnage des nouveaux héros, je lui octroyais un en magie pour toutes ses capacités. Donc, en fait, il peut rejouer tout. Donc là, c'est fort quand même. C'est-à-dire que potentiellement, comme passif, c'est pas mal. Dans les deux cas, c'est qu'il fait partie de nouveaux héros. Il octroie charge max ainsi qu'à ce personnage. Alors, ça, c'est très très fort aussi. L'équipe des nouveaux héros joue beaucoup sur les charges max. Donc là, ça, c'est très très bon, ça. Ça, c'est génial. Bon, il y a 36% après, c'est 36%. 30% c'est 100%. Le passif est fort. Le passif est vraiment très très fort. Le personnage, je le trouvais correct, sans plus, mais le passif est vraiment très fort. Je trouve que dans ce jeu, il y a vraiment des passifs où tu te dis, bah, bon, hé, tu te tchalmes. Ça, là. Autre personnage, Gogo Tomago, qui est, je crois, le personnage dont le plus entendu parler qui apparemment fait beaucoup de dégâts. Première attaque, fait gaffe. On inflige des dégâts à l'adversaire cible deux fois, donc elle va taper deux fois. Et on sait que les attaques multiples, c'est toujours sympa. Chaque coup a 30% de chance de répercuter sur un adversaire adjacent à la partie 1 et obtient une charge max par coup. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle attaque, elle gagne deux charges max. Et si ça se répercute, elle gagne encore des charges max. Donc, elle va être maxée très rapidement en charge. Vraiment, en plus, c'est avec Niel Citron qui va dire « Ah ben, non, attends, moi, je mets des charges à toi aussi et à toi, et tiens, cadeau. Tu as des charges, tu as des charges, tu as des charges, tu n'as pas de charges parce que tu n'es pas un personnage de la team. » Mais voilà. Et chance de répercussion augmentée de 10% par coéquipier de nouveau héros. Donc, si on a 5 personnages, 50% de chance de plus. Donc, 80% de chance de se répercuter. Donc, ça se répercute, je pense qu'on peut le dire. Voilà. Il faut voir les dégâts après au niveau max. Honnêtement, je n'ai pas encore ça. C'est ça le problème aussi, c'est que je n'ai pas les dégâts, mais ça a l'air correct. Gros niveau 2 là, sur ce soir. Ah, ça y est. Ok. Ok, ok. Attends, bon, c'est juste trop long. Ce bloc, je me disais « Bon, belle amélioration. On est content de le faire. » « Inflige des dégâts à tous les adversaires trois fois. Inflige défense réduite pendant un tour à chaque adversaire touché. Et il y a marqué « Tous les adversaires » donc elle les touche tous. Je ne sais pas pourquoi il précise « toucher » parce qu'elle les touche tous. Bon. Et au niveau 2, attention, je n'arrive pas à lire. « Chaque coup a 30% de chance de se répercuter sur un adversaire adjacent et gagne des charges max par coup. » C'est celui du premier sort, ça ? Bon, on ne va pas parler de ça, mais... Ah, on peut voler des charges avec elle. Ça, c'est cool. Et... Ouais, bon, c'est juste un sort qui va taper tout le monde et réduire la défense de tout le monde, du coup. C'est fort. C'est fort. Et peut-être potentiellement plus avec le niveau 2, mais ça, je ne sais pas. Et les femmes au pouvoir infligent des dégâts à l'adversaire cible et tous les adversaires sur les côtés deux fois. Infligent 25% de dégâts bonus supplémentaires par charge max. Et elle aura très souvent des charges max. Vous l'avez vu. Ça va monter très vite. Oui, elle perd ses charges max quand elle le fait, mais déjà, elle ne peut le faire que tous les quatre tours. Elle ne peut pas le faire au premier tour, donc c'est-à-dire qu'elle aura le temps de monter ses charges avant de le faire. Ça va être fort. Et vole 5% de la vitesse d'attaque à chaque coup. Cette attaque ne peut pas être évitée parce qu'elle est vous faire foutre avec vos esquives. Donc, fort. Méga fort. Méga méga fort. Bon, là non plus, pas de niveau 2 parce que trop fort. Trop fort. Donc, même niveau 2 que le Nivan, pareil. Même bug. Non, pas de niveau 2, mais... Mais c'est fort. C'est super fort. C'est-à-dire qu'elle va taper tout le monde qui ont potentiellement une défense réduite parce que vous avez peut-être fait ça au tour d'avant ou de toute façon, vous avez des charges parce que vous avez fait le premier attaque. Et là, vous faites ça avec 25 de dégâts bonus par charge. Vous avez 4 charges, 100% de dégâts bonus. Ça va être un massacre. Ça va être du même acabit que Gantou avec son deuxième sort. Là, même sous break attaque, il détruit la team adverse, il s'en fiche. Même chose. C'est un très très bon personnage ça, à mon avis. Et passif. Bienvenue au Labo des Interos, des Interos. À la fin du tour, si Gogo bénéficie de charge max et a moins de 3 d'esquive. Parce que c'est vrai que... C'est vrai que c'est... Bon. La moyenne, c'est 6 d'esquive. Donc 3 d'esquive, on estime que c'est peu. Non, c'est beaucoup trop. 3 d'esquive, c'est chiant. Échange un charge max contre un d'esquive. Mais ça ne devrait pas être l'inverse. Ça devrait être si tu as plus de 3 esquives. Parce que... Là, c'est vrai que si tu as un d'esquive, elle échange son esquive contre une charge max. Bon. Je suis pas... Peut-être problème de traduction, il faudrait que je regarde en anglais. Mais... Quand elle reçoit des effets bénéfiques ou un bouclier, elle gagne charge max aussi. Et à la fin du tour, elle obtient 2% de jauge de vitesse pour chaque charge max dont elle dispose et 500% de jauge de vitesse pour chaque équipier du nouveau héros. C'est-à-dire... Mais c'était... Pardon. Enfin... Oui. Je... Bah, elle rejoue du coup, en fait, moi. Pour moi, elle rejoue direct. Bon, je pense qu'il y a un problème de trad quelque part. Honnêtement, il faudrait que je regarde en anglais. Mais là, je pense que... Enfin, ça me paraît compliqué quand même, non ? Ou alors, je me trompe quelque part, mais si elle gagne... C'est-à-dire que t'obtiens 2% de jauge de vitesse pour chaque charge max. Ok. Par contre, tu joues une team 5, elle gagne 500% de jauge de vitesse pour chaque coéquipier. Tu la joues même avec un coéquipier, de toute façon, quand c'est à elle de jouer, après, c'est fini. Elle joue rejoue tous les tours. Plus de problème. T'as plus besoin de t'embarber, en fait. Donc, non, d'ailleurs, un problème avec le 500%, je suis pas sûr que ce soit ça. Mais le personnage a l'air fort. Apparemment, c'est un des deux qui fait beaucoup de dégâts. Elle, elle fait des dégâts de zone et l'autre personnage qu'on va voir juste après fait des dégâts mono-cibles. Voilà. Nouveau personnage aussi, Wasabi. Lui, si j'ai bien suivi, il fait des dégâts mono-cibles. Basic attaque, un fiche des dégâts à l'adversaire deux fois, un fiche des dégâts bonus à hauteur de 3750% du bouclier de la cible. Voilà. Donc, bon, alors je comprends qu'ils énervent héros, du coup. Parce que tu mettais héros, lui, en face, lui, il faisait découpe-découpe et tout le monde était mort. J'aimerais vraiment voir les traductions anglaises. Il faudrait que j'aille voir ça après parce que ça m'intrigue. Mais, si la cible a un effet bénéfique, au lieu de taper deux fois, on tape trois fois. 50% de chance d'infliger encore une attaque consécutive. Et si la cible a un bouclier ou un effet bénéfique, effectue une attaque consécutive. Donc, en fait, il attaque quatre à cinq fois. Voilà. Si jamais. C'est pas mal. C'est pas mal. Et si tu as du bouclier, alors là, il te détruit. Vraiment, aucun bouclier avec lui. Bon, ça a l'air fort. Ça a l'air fort aussi. Inflige des dégâts jusqu'à des 20... Ouais, jusqu'à l'inflige des dégâts à l'adversaire cible cinq fois. Inflige 30% de dégâts bonus si la cible a un effet bénéfique. Augmenter 30% si c'est provocation ou si elle a du bouclier au début de cette capacité. Et 20% de chance de purger un effet bénéfique par coup. Qui devient 30% de chance. Ça, ça a l'air très bon. Lui, à mon avis, lui, il découpe. Alors oui, c'est que du mono-cible, mais heureusement, parce qu'il va faire des dégâts de fou. C'est-à-dire qu'il va taper un personnage, mais alors supposons qu'il va taper, par exemple, au hasard, vraiment, je prends au hasard Elsa ou Christophe. Il va mettre des coups de bâtard. À chaque effet bénéfique, il va taper encore plus fort. Il y en aura beaucoup des coups de dégâts bénéfiques. Christophe, il a son provocation en pouf, il prend encore 30% de plus. Ouais, c'est bien ça. Ça a l'air fort aussi ça. Une team, quel a l'air fort pour la jouer, la team de Hero 600 ? Spécial, la Fureur Verte a encore frappé. Inflige des dégâts à la déversaire cible 10 fois, cette fois. 10 fois, ok. Inflige des dégâts bonus par charge max. Lui, il gagne 0% de dégâts bonus par charge max. L'autre, c'est 500%. Lui, c'est 0%. Dans les calculs, il y a un mec qui a... Et lui, il a combien ? Et l'autre, il était là, il était bourré, il a fait... Lui, il a 500%. C'est un peu, voilà, un peu extrême. Bon, ça doit être plus que 0%, forcément. Mais c'est parce que je n'ai pas débloqué le personnage, je pense. Inflige 30% de dégâts supplémentaires si les points de vie de la cible passent en dessous de 0%. Mais non, ça, c'est pareil, parce que là, en dessous de 0%, elle meurt, donc on s'en fiche qu'il fasse des dégâts supplémentaires. Augmenter de 5% si elle a 0%. Non, ça doit être un truc genre 50%, voilà. C'est-à-dire qu'à mon avis, ça, ça doit être fou, c'est qu'il tape 10 fois. Donc il va taper sur un ennemi, on va dire l'ennemi à 60% de vie. Il va taper, il va baisser l'ennemi en dessous de 50% qui doit être un truc dans ces eaux-là, donc il va taper encore plus fort. Donc on va passer en dessous du deuxième, donc il va taper encore plus fort. Et si l'adversaire meurt, il gagne un tour et il rejoue. Oh la vache ! Un fiche refus de soin et refus de bouclier en plus. Wasabi, très très fort aussi. Wasabi, j'ai bien envie de le voir ce que ça donne en combat. Et en encaissant des dégâts, 30% de chance de les réduire de 15%. C'est bien ça aussi. C'est très bien ça. Wasabi, moult dégâts. Et on va aller voir maintenant le principal intéressé. Honnêtement, moi je pense que de ce que je vois de voir là, Wasabi, miel citron et l'autre là, Gogo, Gaggetto, Roller, Blade, c'est des personnages qui ont l'air jouables autre part. Parce que c'est ça qu'on veut au final. On sait que les teams c'est fort ensemble et tout, mais le temps de farmer tout ça, c'est relou. Donc on va les farmer un par un. Donc on a vu que, par exemple pour la team Reine des Neiges, le personnage plug and play, ça veut dire qu'on peut prendre et jouer tout de suite dans une autre équipe, c'est Anna. Donc on peut jouer partout. Elsa, si on l'a, pour faire des dégâts parce qu'Elsa fait quand même beaucoup de dégâts. Ici, moi honnêtement, un ch'ti Wasabi là dans une équipe pour faire des dégâts, ça me paraît correct. Enfin bon, on va parler de Bmax rapidement. Oh, il parle. Attendez, il parle. C'est le personnage qui parle. Oh, yellow. C'est le seul personnage du jeu qui parle. Très bien. Parfait. Donc, il avait moult sorts. On a vu que lui, sa liste, auto-attaque, il fait des dégâts à l'adversaire, inflige des dégâts bonus à hauteur de 30% de la défense de Bmax. Ouh là. Ah oui. Alors c'est un tank aussi un Bmax, si jamais... 50% de chance d'infliger l'attaque réduite pendant deux tours. 30% de chance de copier un effet bénéfique aléatoire de l'adversaire sur Coéquipier ayant le statut de patient. Qu'est-ce que c'est 15% de chance de copier un B1 ? Et si Hiro Hamada est le patient, prolonge la durée des effets bénéfiques de copier de 1. On ne sait pas ce que c'est le patient. Mais déjà, ça, ça a l'air sympa. Alors, après, attention, ça a l'air sympa de taper à 30% de la défense de Bmax. Ça se trouve, il fait 32 dégâts pour de vrai quand il est niveau 60. Donc, il faut se méfier quand même de ça. Mais, vous êtes mon patient. Voilà. Donc, on va aller. Bmax obtient provocation pendant un tour et défense augmentée pendant un tour. Ils se sont rendus compte avec Christophe qu'ils ne pouvaient plus faire provocation sans défense augmentée. Ils l'ont fait sur Maui, mais Maui a moins 30% de vie. Il est intuable. Mais sinon, tu ne peux pas. Parce que là, Fred, il a ça aussi. Il voit tout le monde. Restaure des points de vie au coéquipier cible et octroie l'état de patient. Patient. La cible récupère des points de vie à chaque tour. Augmente la défense de 30%. Immunisé contre les contre-attaques et la provocation. Et Bmax intercepte 25% des dégâts sur un coéquipier bénéficiant de cet effet. C'est-à-dire qu'on va taper quelqu'un d'autre, mais c'est Bmax qui va prendre 25% des dégâts. Les dégâts ainsi affligés à Bmax utiliseront ces stats. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis désolé, je ne sais pas ce que ça veut dire. Cet effet ne peut pas être purgé et il ne peut y avoir qu'un statut de patient sur le terrain. Quand Bmax meurt, le statut de patient disparaît. Lorsqu'un coéquipier patient est vaincu, Bmax joue automatiquement. Ok. Et bien, c'est pas mal. C'est le système de guard ou de protection qu'il y a dans d'autres jeux. C'est plutôt cool, ça. C'est bien qu'il l'amène ici. Bmax qui va protéger un personnage et prendre des dégâts à sa place, c'est cool. J'aime bien. A voir après comment ça se donne en jeu, mais pour l'instant, ça a l'air cool. Un fiche dégâts à tous les adversaires, tous les coéquipiers se soignent. Ok. Je soigne un effet bénéfique, enfin, retire un effet bénéfique de tous les adversaires par nombre de charges de Bmax. Donc potentiellement, il enlève toutes les objets bénéfiques de tout le monde. Et en plus, il enlève les effets néfastes de cette team. Et si héros est un coéquipier, il gagne immunité aux effets néfastes à tous les personnages du nouveau héros pendant les tours. C'est fort. Ça, c'est correct aussi, là. Là, on est sur du personnage correct. Alors, vous allez me dire que c'est un légendaire, c'est normal. Ouais, quand même. Au début du combat, on obtient provocation pendant un tour, on obtient charge max 1. Et une charge max à tous les alliés des nouveaux héros. Ouais, donc les charges max, ça va monter super vite parce qu'en fait, tous les personnages se donnent des charges max entre eux, en fait. Donc ça, ça ne va pas être un problème. En cas de coups subis, ils gagnent charge max jusqu'à un maximum de 5. Ok. Et 1 de défense par nombre de charges max dont il dispose. Et donc, son auto-attaque fait plus mal. On retient. La synergie. Plus 1 de charge max pour soi-même au début du début, ça c'est très bien. Ok. Plus 2 de charge max au niveau. C'est cru. Êtes-vous satisfait de vos soins lorsque ce personnage est vaincu ? Ok. Il purifie un effet néfaste de tous les coéquipiers. Il octroie charge max à tous les coéquipiers. des nouveaux héros seulement. C'est-à-dire que si on met flèche avec lui, il ne gagne pas charge max. Et le coéquipier ayant le statut patient est soigné. Ils mettent les coéquipiers ayant le statut de patient, mais ils ont dit qu'il ne pouvait n'y avoir qu'un seul. Et obtient vulnérabilité pendant un tour. Donc voilà, déjà compliqué la trappe. On voit là déjà que c'est compliqué. et Iroh joue automatiquement et gagne irrépressibilité pendant deux tours. Et bien très bien. Alors ça a l'air vraiment très très fort. Parce que bon lui, on sait qu'il ne fera pas de dégâts. Il n'est pas là pour ça, clairement. Mais c'est un tank incroyable. Quasiment toutes ces techniques, enfin toutes ces attaques enlèvent des effets bénéfiques de l'adversaire ou des effets néfastes de ta team. Donc très fort. Vraiment, alors, je n'ai pas vu encore l'équipe ensemble. J'aimerais bien les voir dans un combat. C'est vrai que je regarde si je peux trouver ça quelque part. Mais ça a l'air vraiment vraiment très très fort. Moi, celui qui m'attire le plus, c'est Fred parce que les effets, les dégâts vont continuer. C'est un truc qui me fait marrer. Donc je pense que Fred peut être vachement intéressant sur ça. Maintenant, clairement, si je dois en prendre un, là, tout de suite, c'est Wasabi. Wasabi monstrueux. Wasabi pour les dégâts et forcément, bah, miel citron pour le contrôle. Mais c'est une type qui a l'air assez complète parce que du coup, on a deux personnages qui font des dégâts. Elle, elle fait des dégâts à tout le monde. Lui, il fait des dégâts sur une seule personne. Bon. On a Fred et Bmax qui vont tanker. Et on va prendre Hiro ou Miel Citron en support. Mais je pense que la plupart du temps, on va jouer sans Bmax parce que les gens ne pourront pas le débloquer tout de suite. Et en fait, je pense que la team même sans Bmax, elle tient la route. avec Hiro, Fred, Miel Citron, Wasabi et Gogo Gadgetto, ça passe. Moi, ça me paraît très fort. J'attends de voir la team ensemble. J'attends de voir un peu de faire des matchs contre des gens qui ont dépensé un million d'argent pour débloquer tout le monde parce que ça existe dans ce jeu. On l'a vu. Et on verra. Bon, bah, c'est tout pour cette fois. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des sujets, encore une fois, que vous voulez que je traite sur Disney, à me le faire savoir dans les commentaires. Si vous pensez, contrairement à moi, que la Reine des Neiges 1 est moins bien que la Reine des Neiges 2, surtout, n'hésitez pas à changer d'avis. Ça fera du bien à tout le monde. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.